Un petit rappel historique, 122 ans d'existence. 1892, donc une bâtisse construite en 7 mois, à une époque où le cirque connaissait ses lettres de noblesse. Donc il fallait étendre les saisons, donc on a construit des cirques en dur pour les étendre et les protéger. C'était le principal loisir de l'époque. Oui, et c'était un des loisirs principaux de l'époque, effectivement, dans une ville populaire avec énormément de salariés, dans le textile à l'époque. Et donc de grandes fêtes, organiser les week-ends dans ce cirque qui a connu les belles heures du théâtre de variété, une forme qu'on connaît moins bien aujourd'hui, qui a un petit peu disparu, l'ancêtre du musical, du cirque, évidemment, donc du sport, puisqu'il s'y tenait des combats de catch, de boxe. Ça devait donner, il devait y avoir de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance, d'autant qu'il y avait deux clubs de boxe à Elboeuf à l'époque. Donc il y avait les touristes d'un côté et le ring elbeuvien de l'autre, donc qui se tirait la bourre, l'un comme l'autre de ces clubs ayant donné des champions de boxe à la France. Et puis ça a été un cinéma. En 1942, le cinéma d'Elboeuf s'étant effondré sous les bombes, la maison Paté a racheté le cirque, elle l'a transformé en cinéma. Et il a eu la particularité, ce cinéma, donc jusqu'en 1957, d'avoir été géré par les grands-parents d'Annie Dupéret. Le grand-père était projectionniste, la grand-mère tenait la caisse, la mère faisait l'ouvreuse à l'occasion. Annie était persuadée que le cirque appartenait à sa famille. Et elle est notre marraine, elle est la marraine du cirque théâtre et une marraine plus qu'une ambassadrice, on pourrait dire, même tellement elle est heureuse de ça et ne rate jamais une occasion d'en parler. Et elle...